Nous voici ensemble de nouveau pour méditer ces textes de l'Écriture. Saint Jean chapitre 11 est la résurrection de Lazare. Le texte dit « Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Bétanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui avait répandu le parfum au pied de Jésus, les deux sœurs de Lazare. Ils envoyèrent à Jésus, Seigneur, dire « Celui que tu aimes est malade. » Apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. » Et puis il va dire, après ces paroles, « Lazare, notre ami, s'est endormi, je vais aller le tirer de ce sommeil. » Un peu plus loin, Jésus arrive et trouve Lazare au tombeau depuis quatre jours, comme à Bétanie, tout près de Jérusalem, lorsque Marthe arrive et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, ton frère ressuscitera. » Un peu plus loin, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Et finalement, Jésus dit « Crois-tu cela ? » Et puis, nous passons un peu plus, Jésus s'approche, finalement, il avance. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, dit Marie. » Il rencontre Marie. Et là, le texte dit qu'il est rempli d'émotions, il est bouleversé. Il va dire deux choses. D'abord, une fois plus près du tombeau, « Enlevez la pierre. » Il sent. Ça fait quatre jours qu'il est là et un peu plus loin, il prie. « Père, je te rends grâce, tu m'exauces toujours. » Et puis, d'une voix forte, il cria « Lazare, sort ! » Et le mort sortit les pieds et les mains et leur dit « Déliez, laissez-le aller. » Mes amis, ce texte nous enseigne, nous montre un chemin de vie et comment nous situer face à tellement de choses, surtout ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne sommes pas capables d'assimiler, de vivre en paix, d'accueillir. Face à la mort, Jésus ne fait pas d'explication, mais il nous dit comment avancer et aller plus loin. Quand il se trouve devant la mort de son ami, le texte dit, il rencontre d'abord, il parle de sommeil, pour bien signifier que pour lui, il y a l'éternité. C'est important pour nous de nous souvenir que nous avons été créés pour l'éternité, que la mort est un passage, même si c'est facile de le dire, c'est la vérité. Et nous avançons et nous allons toujours plus loin avec Dieu dans sa gloire. Et là, Jésus répond à Marthe à la suite d'une plainte. C'est ce que je dirais l'appel à la foi. Marthe lui dit, mais si tu avais été là. La prière, mes amis, commence toujours par un cri, une plainte, une demande à Dieu, quel que soit son style et sa forme. Jésus n'explique pas, il ne donne pas de raisonnement pour consoler. La seule chose qui va l'amener, c'est je suis la résurrection et la vie. Il se présente lui-même, crois-tu cela ? Et Dieu nous laisse avec cette question, crois-tu cela ? Il nous laisse pour que nous puissions lui répondre et avancer, faire ce premier pas qu'il va accueillir. Et grâce à ce premier pas, Dieu va commencer à nous conduire plus loin. Mais il a besoin de cette réponse. Et puis Jésus va rencontrer Marie. C'est le deuxième appel. Je dirais pour moi, c'est l'appel à la vie, avec deux paroles très claires. La première, d'abord il est dit que Jésus remplit d'émotions toute son humanité. Mais Jésus pleure en fait de la créature qui s'est complètement abandonnée à la volonté humaine, dominée par la volonté humaine. La créature qui s'est éloignée de ce projet divin, de ce plan d'éternité que Dieu avait. Voilà, je crois, la grande peine de Dieu. Et sa peine, quelle peine a-t-il chaque fois que nous nous laissons conduire par nos caprices, parce que nous nous sommes... Voilà pourquoi Jésus nous dit « Enlève la pierre ». Encore une première, une deuxième parole pour nous. Cette pierre que nous avons bien placée et qui cache tout ce que nous sommes. Cette hypocrisie peut-être. Nous pouvons passer une bonne partie de notre vie avec un masque. Nous le savons bien. Nous passons beaucoup mieux que ce que nous sommes en réalité. Et Jésus nous donne cette parole, justement pour que nous puissions nous-mêmes réagir et aller plus loin. Et puis il nous dit, comme il dit à Lazare, après dans un grand cri, pour dire que cette parole rappelle un passage de l'Évangile qui dit « Ils entendront la foi du Fils de Dieu et ils sortiront des tombeaux ». Jean chapitre 5. Il faut que nous entendions cette parole. C'est difficile aujourd'hui d'entendre une parole et de se laisser toucher. Et Jésus nous dit « Sors de là ! » À une invitation, tous mes amis, à entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu nous donne. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que Jésus nous fait vivre. Entrer déjà dans cette atmosphère de résurrection. C'est entrer dans la lumière du Christ qui est sur nous. Que Dieu vous bénisse.